S.A.S. J'ai remplacé Gochinger par S.A.S. Parce que Mélanie Griffon va nous parler d'une vente aux enchères qui va en surprendre plus d'un. On va parler de Gérard De Villiers. Eh oui Thierry, regardez ces couvertures. Elles vous disent sans doute quelque chose des couvertures illustrées toujours par de très jolies femmes, très pulpeuses, très armées aussi. Qui étaient toujours prises d'ailleurs par de grands photographes. C'était Helmut Newton, Francis Giacobetti, des gens comme ça. Ce sont les couvertures de la célèbre série des romans d'espionnage S.A.S. Son Altesse Sérénissime, le Prince Malco de Gérard De Villiers. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que la maison de vente Cornette de Saint-Cyr met aux enchères le 13 mai prochain toutes ses archives. Alors on va trouver toute sa bibliothèque, on va trouver aussi tout son univers de travail avec son bureau, sa machine à écrire, toutes ses photos, tous les objets qu'il entourait au quotidien lorsqu'il écrivait. Et puis il y a aussi tous les tapuscrits et la documentation qui va avec. Alors les tapuscrits vous savez ce sont les épreuves dactylographiées et corrigées de la main de Gérard De Villiers. Alors il y a beaucoup d'annotations, de ratures et ça c'est très intéressant parce qu'on voit tout le processus, le cheminement de son travail. Et puis dans la documentation il y a des choses très étonnantes, très amusantes aussi parfois parce que ces romans qui s'inspiraient toujours de l'actualité géopolitique étaient extrêmement documentés, extrêmement pointus. Gérard De Villiers parvenait à avoir des infos que personne n'avait, on se demandait comment il faisait. Eh bien tout ça c'est là, dans cette vente et on est vraiment dans l'univers créatif de ce génie du roman d'espionnage. Vous allez voir, nous avons rencontré Bertrand Cornette de Saint-Cyr, le commissaire priseur et François Meignel, l'expert de la vente. Gérard De Villiers, son oeuvre c'est un personnage central, le prince Malco Linge. C'est un aristocrate autrichien qui a un château de famille et ce château a été un peu malmené par la seconde guerre mondiale. Il n'a de cesse que de restaurer son château et tout son travail entre guillemets d'agent actif de la CIA n'a de raison d'être que de gagner de l'argent pour restaurer son château. Gérard De Villiers, il était surtout fasciné par la géopolitique et il rentre dans des problématiques issues de la guerre froide et ces problématiques, il va les chercher dans l'actualité. Gérard De Villiers est un homme qui était très renseigné et très introduit aussi bien auprès des politiques, des forces de sécurité, des agences d'espionnage. Que ce soit la CIA, que ce soit les FBI ou que ce soit les services secrets français, il a toujours eu beaucoup de contact avec eux. Ici par exemple, nous sommes sur l'histoire « Ramenez les vivants » qui est un SAS qui a été écrit en 2003 et qui s'est inspiré de l'enlèvement de Ingrid Bettencourt par les FARC. Donc pour écrire cette histoire-là, Gérard De Villiers utilisait des documents du réel, des coupures de journaux, parfois des cartes d'état-major. Ici par exemple, on a un fax qui émane des FARC, donc c'est assez incroyable. Là nous avons ici le découpage du roman et toutes les notes de Gérard De Villiers. Ce sont les vrais chiffres. Un otage se payait 3600 dollars et ça a rapporté 100 millions de dollars par an à cet organisme terroriste. Ici, on a reconstitué son espace de travail, l'endroit où il créait, l'endroit d'où a jaillit l'inspiration de ses 200 romans et quelques objets, des photos personnelles, des portraits de lui, etc. Ici, sur son bureau, nous avions cette photographie qui a été prise à Kaboul au marché des armes. Gérard De Villiers allait sur ce marché aux armes pour se renseigner, pour savoir combien valaient les armes, comment on faisait pour les acheter, d'où elles venaient, à qui elles étaient vendues. Il s'imprégnait de l'atmosphère et ça, cette photo date de 2003. Il était quasiment un reporter de guerre et qui allait au plus près de l'action. Par exemple, nous avons dans la bibliothèque de Gérard De Villiers une grosse documentation sur le matériel d'agent secret. Des micros et matériels que pouvaient utiliser les gens de la CIA, de la DGSE ou d'autres, de la DST. Voilà, donc c'est assez amusant comme type de document. ...d'hommes politiques, les diplomates, tout. Non, mais vous lisiez, vous, les SAS, Thierry, non ? Je lisais certains passages, je ne vais pas le reconnaître. Oui, oui, oui. Personne n'ose dire qu'ils les lisaient, mais en fait, tout le monde les lisait. Regardez, il y a aussi dans cette vente de très belles dédicaces, on en voit une ici. Pour Gérard De Villiers, qui sait déjà beaucoup de choses sur les affaires étrangères, elle est signée de Roland Dumas. Voilà, tous les hommes politiques, tous les diplomates, tous les agents de sécurité, ils lisaient bien sûr les SAS, Jacques Chirac, il paraît, adorait ça. Et Hubert Védrine disait même que lui, il consultait systématiquement les SAS avant de se rendre à l'étranger. Voilà, la vente a lieu le 13 mai prochain chez Cornette de Saint-Cyr. Merci beaucoup.